Au pouvoir depuis l'indépendance en 1956, le président Bourguiba est un exemple unique de longévité à la tête d'un état africain. C'est le 2 mars 1934 que Bourguiba fondait le parti du Néo-Destour, devenu aujourd'hui le parti socialiste destourien. Cela se passait à Xarelal, un village près de Monastie. A ce même endroit, nous avons assisté aux cérémonies du 50e anniversaire de cet événement. Après 25 ans de régime à parti unique, Bourguiba a décidé qu'il était temps d'adopter un système où seraient reconnus certains partis d'opposition. Le minuscule parti communiste a été le premier à bénéficier de cette mesure. Puis, en novembre 1983, deux autres partis ont été légalisés. Le mouvement des démocrates sociaux et le mouvement de l'unité populaire numéro 2. Une manière de faire entrer résolument la république tunisienne dans l'ère moderne. de l'unité populaire, c'est l'unité populaire nouveau. ... A l'occasion de ce cinquantième anniversaire, le président Bourguiba est venu inaugurer le nouveau bâtiment du parti. Bourguiba ! Bourguiba ! Bourguiba ! Bourguiba ! Bourguiba ! Bourguiba ! Des notables ont rappelé la période tourmentée de la lutte pour l'indépendance. Les courtisans et les figurants se trouvèrent momentanément unis dans l'évocation du souvenir des partisans. Le président est resté muet pour raison de santé. Il y a plus de dix ans que Bourguiba a dû réduire ses activités. C'était le début d'une crise de régime caractérisée par une lutte pour la succession. Le sérail présidentiel est devenu dès lors le théâtre de toutes les intrigues et manœuvres d'influence. Selon la Constitution, le Premier ministre est le successeur désigné du président. Mais cette ambiance fin de règne se révèle néfaste. Elle bloque la mise en train des réformes nécessaires et elle exacerbe toutes les ambitions. C'est une ambiance fin de règne.